L'Euro 2016 sur France Inter Chaque matin pendant la durée de l'Euro, ce matin le regard d'Eliette Abekassis. Bonjour Eliette. Bonjour. Vous allez nous raconter l'un de vos souvenirs intimes de football. C'était en juin 2006, mon fils venait de naître, j'étais dans la chambre d'hôpital et c'est ce moment où après l'accouchement on se retrouve seul parce que le père est soudain très occupé professionnellement, y compris dans les soirées, où il a sans doute du travail à rattraper ou alors il vous dit qu'il est très 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 heureux mais même si heureux qu'il va fêter ça avec des copains et on connaît alors en tant que femme ce grand moment de solitude où l'on se retrouve face à son bébé qui hurle sans savoir que faire en attendant la montée de lait. C'était donc au moment de la coupe du monde et le soir je regardais les matchs de foot, je ressentais toute cette exaltation face aux victoires des Bleus, cet élan qui fait que l'on se sent une partie d'un tout, ce mot Patrick que l'on n'ose plus prononcer tant il paraît sale. Mais cela me faisait du bien car je n'étais plus seule et mon bébé se fortifiait et l'allaitement se mettait en place, le lait coulait, le bébé pleurait, ne cherchait plus que ça, le sein, toute sa vie se résumait à lui et c'était déjà la finale à Berlin, j'étais rentrée à la maison, les prolongations et le coup de tête de Zidane au thorax et soudain ont changé d'univers. On n'était plus dans un jeu mais bien dans la réalité d'un homme qui perdait le contrôle et je me disais qu'il y avait une certaine similitude entre ces hommes qui couraient après un ballon sans arriver à l'attraper et le bébé qui par une volonté sans faille cherche à prendre le sein pour vivre. Dix ans plus tard, il court éperdument après le ballon et il s'extasie devant le beau geste, le geste splendide de Dimitri Payet. Là, il est possible de ressentir la fierté d'être un homme lorsque tout semble fini et que par une initiative éperdue, cette volonté sans faille, une force inouïe, il donne un coup de pied qui va droit au but. Le foot et il pleure. Ces petits d'hommes, devenus grands, sont toujours à courir, courir après ce qui leur manque et dès qu'ils l'ont, ils l'envoient très loin pour qu'il leur échappe à nouveau. Le foot est tout simplement une métaphore de la vie. L'homme n'est qu'on peut le sein d'une femme et il ne s'en remet jamais. Eliette Abécassis, merci. Merci, on vous retrouve mardi prochain Eliette et demain à cette même heure, ce sera Jean-Paul Antoven.